salut à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien petite vidéo accessibilité et pas que puisque aujourd'hui on va parler d'une fonction qui venait de faire son apparition sous ios 14 il est apparu une nouvelle fonction ultra sympathique sous ios 14 un tout nouveau bouton venait de faire son apparition et ce bouton il se trouvait où d'après vous il se trouvait et bien oui juste derrière le dos de votre iphone apple a rajouté cette fonction d'accessibilité qui se trouve dans on va y aller tout de suite réglages réglages accessibilité on rentre dans accessibilité physique et motricité on rentre dans toucher assistive touch adaptation on part tout en bas toucher le dos de l'appareil oui bouton et voilà comment est apparu cette nouvelle fonction toucher le dos de l'appareil on rentre à l'intérieur et dans toucher le dos de votre appareil on a deux possibilités toucher deux fois accueil le toucher à deux fois toucher trois et le toucher trois fois je reviens sur l'accueil sans toucher ni au bouton home ni faire la gestuelle pour amener mon iphone sur l'écran d'accueil la preuve ici je vais tapoter deux fois et voilà mon iphone qui revient instantanément sur l'écran d'accueil savez vous que sur android une application en bêta donc vous n'allez pas la trouver sur le play store vous ne la trouverez en aucun cas sur le play store vous la trouverez sur internet mais pour tous ceux qui voudront cette application dites moi le en commentaire demandez moi la en commentaire et je vous enverrai le lien direct de téléchargement n'hésitez pas à me la demander car cette façon de faire n'est pas forcément obligatoirement dédié aux personnes en situation de handicap elle peut vraiment aider d'autres personnes à utiliser leur smartphone en général correctement et donc android a copié cette fois ci ios en fait ce n'est pas forcément android mais un développeur nous a rendu service et à développer une application du nom de tap tap franchement là c'est de la balle franchement à tester si vous êtes un utilisateur android vous allez vraiment adorer si vous étiez jaloux des possesseurs d'iphone sous ios 14 android maintenant est capable de faire tap 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 dans le dos et oui et oui les possesseurs de ios aujourd'hui beaucoup de concurrence entre ios et android et d'ailleurs ce tap tap vous allez le trouver dans l'accessibilité d'android lorsque vous allez installer l'apk si vous désirez recevoir cet apk demandez moi ça en commentaire et je vous enverrai le lien direct les amis allez c'est parti on va voir comment ça se passe du côté d'android on pose l'iphone et on prend android les amis chargement fin merci pour le batterie chargé alors j'avais fait une petite vidéo au sujet de l'application batterie ça ou une notification si vous désirez faire quelques petites manoeuvres sur votre petit android sympathique lorsque vous aurez téléchargé l'apk que je vous aurais envoyé ou si vous l'avez trouvé vous même sur internet vous allez installer donc l'application tap tap qui est je vous rappelle en version bêta une notification agrandissement activé à 685% voilà ce que va vous faire tap tap ici c'est franchement génial on va vraiment faire comme on fait avec l'iphone alors un des gros avantages c'est que ici j'ai dédié mon double table dans le dos de mon s20 pour que look out look out est une application qui numérise pour vous du texte ultra puissant et qui vous le lit instantanément donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne vision et tech c'est ça a été fait en vidéo n'hésitez pas à aller voir de vous abonner et de liker bien sûr pour continuer à m'encourager on atteint presque les 52 mille abonnés un grand merci à vous tous si je suis un double table dans le dos de mon smartphone regardez ce qui se passe top top comme vous venez d'entendre instantanément j'ai pu accéder à look out très rapidement grâce à mon double table derrière mon smartphone mon s20 sous android tap tap on peut gérer donc tap tap avec deux taps et on peut gérer tap tap avec trois taps c'est parti on rentre à l'intérieur une fois que vous avez installé tap tap vous vous rendez dans paramètres ouvrir les paramètres une fois dans paramètres vous vous rendez dans accessibilité une fois que vous êtes rendu dans accessibilité vous vous rendez dans gérer la service installé tout le bac et très service service installé vous rentrez écoutez ici vous descendez on va devoir activer tap 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 c'est franchement génial ios n'a qu'à bien se tenir maintenant puisque on a tap tap aussi nous possesseur d'android on tape dans le dos et on fait ce qu'on veut alors c'est très simple une fois que vous êtes arrivé une fois que vous avez ouvert tap 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 un activer interrupteur il faut donc activer le premier interrupteur tap tap activé interrupte tap 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 activé paramètres dans la liste deux éléments ensuite on va pouvoir aller dans les paramètres le service d'accessibilité de tata important aucune donnée n'est collectée depuis vos applications ce service est simplement utilisés pour garder la reconnaissance active et fournir une interaction avec l'appareil Comme vous venez d'entendre, super génial, c'est en français. Franchement, le top du top. On va dans les paramètres. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle application sous Android. Alors ici, par exemple. Alors ici, moi je ne l'ai pas désactivé, je l'ai gardé activé. On a donc le double tap, modifier le fonctionnement du double tap. Alors double tap, modifier le fonctionnement du double tap. On rentre à l'intérieur. Voilà, donc ici, on a un petit curseur que l'on peut régler au niveau de la sensibilité. Alors ici, je pense à toutes les personnes en situation de handicap sur Android. Vous allez pouvoir, grâce à TapTap, faire différentes manipulations. Simplement tapotant dans le dos de votre smartphone. C'est franchement génial. J'espère que cette application pourra aider énormément de gens en situation de handicap. Aussi bien visuel que des troubles musculosquelétiques des membres supérieurs. J'espère que les personnes à mobilité réduite auront vraiment la possibilité de tester TapTap. Et de l'apprécier à sa juste valeur. Alors, on a une possibilité de faire un double tap. Triple ta action. Une possibilité du triple tap. Barrière. Paramétrer les situations quand le geste ne doit pas déclencher une action. Et, comme vous venez d'entendre, ce qui est assez extraordinaire, on peut même positionner une barrière. Ce qui veut dire que par rapport à cette barrière, on va lui dire que lorsque tu sens telle ou telle action, ne fait pas le geste, ne fait pas le double tap ou le triple tap, je n'en ai pas besoin. Et ça, franchement, c'est top. Retour, paramétrer, comment l'appareil vous informe que le geste est effectué. On peut avoir des retours haptiques. On peut avoir des retours d'écran visuel, c'est-à-dire, ou des retours haptiques si le geste a été correctement fait. Avancer, paramètres avancés et ajustements pour changer les performances et plus. On peut donc modifier les paramètres avancés, ce qui est vraiment excellent. A propos. Et on a à propos. On va se positionner pour le geste, le double tap. Double tap action. Je rentre. Affichage de l'application. Les actions sont des tâches qui sont exécutées. Double tap action. Alors, double tap action. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les actions sont des tâches qui sont exécutées quand vous tapez deux fois à l'arrière de votre appareil. Les actions sont lancées dans l'ordre de la liste, de haut en bas, et seulement si un requis correspond. Cliquez pour plus d'infos. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir, par exemple, tout en bas, vous avez un bouton du nom de... Ajouter une action. Touche. Ajouter une action. Donc, vous allez pouvoir ajouter l'action que vous désirez, vous voyez. Donc, vous allez pouvoir faire comme vous désirez au niveau des différentes actions. Lancer une application, lancer un script. En fait, faire tout ce que vous voulez, il y a tellement de possibilités dans le tap-tap que c'est assez énormissime. Franchement, merci à ces développeurs qui développent des nouvelles applications entièrement gratuites et qui nous permettent, à nous, en tant qu'handicapés, visuels, moteurs, d'avancer et d'évoluer dans toutes les nouvelles technologies. Un gros pouce bleu. Sous la vidéo, ça le mérite. Allez, on peut donc exécuter différentes choses via le double tap ou le triple tap derrière le dos de votre smartphone. Ici, j'avais choisi Lookout. Accueil. Item action. Simule la pression sur le bouton accueil. Lancer l'action, c'est le manquant. Mais comme sur l'iPhone, je pourrais simuler le bouton accueil. Imaginez-vous avoir beaucoup de difficultés au niveau de la gestuelle. Le bouton accueil peut être simulé par un double tap derrière le smartphone Android. Cool, non ? Pour cela, une fois que vous avez créé votre raccourci, une fois que vous avez ajouté votre raccourci, vous le faites monter en première position. Donc, vous montez votre raccourci pour qu'il se retrouve en première position en haut de la liste. Sur le haut de la pile de tous les raccourcis. C'est celui-là qui sera pris en compte. Alors, ce qui est intéressant dans cette façon de faire, c'est que vous pouvez en créer une dizaine, une vingtaine, en fait celui que vous désirez. Et au fur et à mesure que vous avez besoin de telle ou telle application suivant la journée, vous remontez votre raccourci désiré en premier dans la liste. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, là, j'ai mis, si je fais un double tap derrière mon dos, qu'il part sur l'écran d'accueil. On teste. Je fais mon double tap un doigt. Écran d'accueil à nu. Et voilà que mon smartphone revient sur l'écran d'accueil. Exactement la même chose que sous iOS. C'est franchement de la balle. On remonte. Application paramètre à l'écran d'accueil, page 8 sur 8. Application récente. Ici, si je vais sur le bouton ajouter. Ajouter une action, touche, lancer. Un petit tiroir s'ouvre tout en bas avec différentes possibilités. Ce qui veut dire que là, on est quand même plus puissant encore que l'application sous iOS. On a plus de possibilités, plus d'avantages. Car ici, on peut donc ajouter une action. On peut donc lancer une application si on le désire. On peut aller dans les options d'utilitaire. On peut rentrer dans les actions. Et on peut aller encore plus loin en allant dans les options avancées. C'est franchement extraordinaire. Par exemple, si je vais dans lancer. des éléments à 5 sur 5. Lancez une application. Lancez une application. Dans la liste, 5 éléments. Donc, je peux lancer une application. Lancez un raccourci. Lancez un raccourci comme un itinéraire Google. Lancez l'assistant. Lancez votre application assistant par défaut. Ce qui veut dire que derrière le double tap de tap, je peux lancer mon assistant. Et ça, ça va vraiment aider beaucoup de gens. Lancez une recherche. Démarrez une recherche Google. Voilà pour le lancement. Si je me positionne sur utilitaire. Utilitaire. Affiche lancer le mode d'une seule main. Expérimental. Lance le mode d'une seule main en utilisant l'écran partagé. Avec une moitié supérieure de l'écran vide et l'application actuelle sur la partie inférieure. Note, vous devrez peut-être réouvrir l'application démarrée en lançant et arrêtant ce mode. Dans la liste, deux éléments. Alors, regardez bien, écoutez bien que tout est quand même bien francisé. C'est vraiment super. Lampe torche bascule l'état de la lampe torche. Cette action est chaud-rassi. La caméra est utilisée par une autre application. Alors, mon double tap peut être utilisé pour allumer la lampe torche. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément pour toutes. Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez vous-même l'utiliser pour d'autres tâches. On peut aller dans les actions. Tel sur l'iPhone, on peut faire une capture d'écran. Paramètres rapides. Ouvre le panneau de paramètres rapides. Verrouiller l'écran. Verrouiller l'écran en simulant une pression sur le bouton Power. Allumer l'écran de l'appareil. Allume l'écran de l'appareil si il est éteint. Ce paramètre à priorité sur le paramètre de retour d'informations est ignoré si l'écran est allumé et ne marchera pas si la barrière écran éteint est activée. Accueil. Simule la pression sur le bouton Accueil. Retour. Simule la pression sur le bouton Accueil. Affiche ouvrir le menu des applications récentes. Ouvre le menu des applications récentes en simulant la pression sur le bouton récent. Sur Écran partagé, démarre ou arrête le mode d'écran partagé avec l'application démarrée. Ne marche pas avec l'écran d'accueil. Menu Power. Ouvre le menu Power en simulant un appui long sur le bouton Power. Switch to la stop. Switch to the mode. Lecture pause. Mère pause. On reprend la lecture de l'audio actuellement joué. Affiche un. Précédent. Joue le morceau précédent. Affiche un. Suivant. Joue le morceau suivant. Changez le profil de son. Changez le profil de son de votre appareil. Vibreur silencieux. Mais. Affichez le panneau de volume. Affiche le panneau de volume système en montrant le flux sonore pour l'ajustement. Montez le volume. Augmente le volume de l'actuel flux sonore. Baissez le volume. Diminuez le volume de l'actuel flux sonore. Basculez le mode silencieux. Active désactive le mode silencieux de l'actuel flux sonore. Affichage des éléments 13 à 19 sur 22. Donc les amis vous l'avez compris. Tap tap n'a pas de cesse. Tap tap si vous avez dans votre entourage une personne en situation de handicap moteur. Vous allez pouvoir lui personnaliser son smartphone, sa tablette. Franchement c'est le top. Alors j'ai testé ça sur un S20. Testez si de votre côté vous avez du S9, du S10, du Xiaomi, du Huawei. En fait tous les téléphones que vous pouvez tester. Testez cette application. Pour me faire des petits retours. Pour faire des retours à tous les abonnés qui sont sur cette chaîne. Que l'on puisse partager un maximum. Et que l'on puisse partager pour qu'un maximum de personnes en situation de handicap. Puissent se servir de leur smartphone comme tout le monde. Vous avez compris. Abonnez vous sur la chaîne pour continuer à me suivre. Abonnez vous pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur tap tap. Et encore bien d'autres nouveautés sous iOS et Android. Je vous dis un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision High Tech. Pensez au petit pouce. Pensez à liker. A partager. Et je vous dis prenez bien soin de vous. Bon courage à tous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Tap tap. Salut à tous. Franchementkat. Sous-titrage Société Radio-Canada